... James Frank Brazil, en 1930, mettait en évidence chez certaines plantes leur faculté à maintenir dans des conditions de sécheresse avancée un degré d'humidité à la périphérie de leurs racines. 70 années plus tard, Burgess et ses collaborateurs démontraient une forme de redistribution d'eau pendant la nuit, des racines en profondeur, situées dans les zones les plus humides du sol, aux racines des zones les plus sèches. Ce processus, connu aujourd'hui sous le terme d'ascenseur hydraulique, a nourri depuis de nombreuses questions du côté scientifique et beaucoup d'imaginaires du côté du public. En effet, si un tel phénomène venait à être démontré, il pourrait à lui seul bousculer nombre de nos a priori sur les écosystèmes, les communautés végétales et nos pratiques agricoles. Dès la fin des années 80, quelques scientifiques tentent d'apporter des éléments de compréhension du processus. Marion Zapater, en 1998, nous dit que ce phénomène pourrait fournir des services écosystémiques pour des espèces de peuplement mixtes sous de nombreux climats. Mulia, Duprat et Malaisieux imaginent des systèmes de culture plus efficaces, tirant profit du phénomène par le biais d'une association intelligente de plantes à enracinement profond et superficiel. L'observation in situ de l'ascenseur hydraulique et sa quantification est cependant redoutablement complexe et difficile à mettre en place. Complexe par le nombre de variables entrant en jeu, d'une part, et difficile par la nécessité d'accès aux racines profondes du végétal. Dans le projet Ecosfix, les chercheurs ont pu bénéficier d'un dispositif exceptionnel. Un puits de 5 mètres de profondeur et 90 cm de large, disposé dans un trou de même dimension. Un dispositif qui permet d'agir sur les racines en profondeur, de faire des répétitions et d'observer. Un accès durable et sécurisé au cœur des racines. Pour l'équipe d'Ecosfix, l'enjeu est de démontrer l'existence d'un phénomène de redistribution hydrique par les racines le long du profil de sol et de parvenir à le quantifier. Le principe est simple, injecter un marqueur en profondeur, observer et quantifier sa présence en surface. Un marquage est ainsi réalisé sur le site du Laos, à 4 mètres de profondeur, sur des tecs de 20 ans. Des prélèvements à différents niveaux de sol et dans différentes parties de l'arbre sont ensuite effectués. Malheureusement, dans les heures qui suivent l'injection du marqueur, une forte pluie s'abat sur le dispositif. Le sol, bien que protégé d'une bâche, essuie d'importants apports d'eau. Durant les premiers jours séparant l'injection du marqueur de sa mesure dans le sol et l'arbre, aucun phénomène de transmission n'est observé. Ce n'est que plus tard, sur la base d'une nouvelle série de mesures réalisées par Jean-Luc Mecht, que le marqueur est finalement identifié dans le tronc du tec. Le marqueur a bien été absorbé, il a bien transité. A-t-il été relargué en surface ? Dans quelles proportions ? Rien dans ce résultat ne permet d'apporter de réponse. Quelles questions pouvons-nous nous poser ? L'ascenseur hydraulique semble être le résultat d'un phénomène passif de rééquilibrage de potentiel hydrique le long d'un continuum sol. Les conditions pédoclimatiques propres au Laos sont-elles les plus appropriées pour observer et mesurer de tels transferts d'eau ? Un sol sableux avec un fort gradient d'humidité aurait-il permis une mise en évidence plus facile ? Le dispositif permet d'accéder à des horizons de sol en profondeur. Cependant, il ne permet pas de visualiser les racines. L'injection des marqueurs se fait donc un peu au hasard. Dans quelles mesures le fait de ne pouvoir positionner l'emplacement de l'injection à proximité d'une racine influence-t-il les mesures ? Et qu'en est-il des capacités d'absorption des dites racines au point d'injection ? Gageons que dans les années à venir, un nouveau projet puisse pousser ces questions plus en avant en se donnant les moyens de prélèvement et de mesures répétées et échelonnées dans le temps pour amener des éléments de réponse à ce processus et évaluer son influence sur les écosystèmes. Merci. 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 Merci.